Le cloud computing revêt un certain nombre d'aspects, parfois plus ou moins techniques, et il est difficile pour les utilisateurs et pour les dirigeants d'entreprises de faire la différence entre les différentes strates possibles de cloud computing. Pour ne pas parler trop technique, on va faire une analogie avec l'immobilier. On va définir quatre aspects que peut revêtir le cloud computing. Premier aspect, vous disposez de votre propre maison. Vous êtes propriétaire de votre propre maison, sur votre propre terrain. Donc là, il n'y a absolument pas de cloud, ça veut dire que vous êtes propriétaire de vos serveurs et de vos infrastructures dans votre entreprise. Deuxième niveau, vous êtes propriétaire d'un appartement, mais vous êtes au sein d'une copropriété. Donc là, c'est assez simple, vous disposez vos propres serveurs, mais à l'intérieur d'un data center qui ne vous appartient pas. Troisième niveau, vous louez un appartement cette fois-ci. Donc vous êtes propriétaire, on va dire, de rien, vous êtes juste locataire. Et là, à ce moment-là, on est dans un aspect du cloud où en fait, on met à disposition pour vous les serveurs, les applications et vous maintenez ensuite tout cet ensemble vous-même. Donc vous faites appel aussi à un prestataire pour maintenir la chose ou vous le faites vous-même. Quatrième niveau, c'est celui que les gens voient en fait le plus quand on parle de cloud computing. Vous louez une chambre d'hôtel cette fois-ci. Ça veut dire qu'en fait, là, pour le coup, vous n'êtes propriétaire de rien, vous ne gérez pas la décoration, vous n'êtes pas propriétaire des meubles. Vous louez une chambre, elle vous est mise à disposition immédiatement et vous pouvez donc en bénéficier dans la foulée. C'est ce que l'on va appeler le software as a service ou le niveau du cloud que les gens voient quand ils l'utilisent puisqu'ils vont l'utiliser au travers de Google ou de Microsoft Office 365, etc. En conclusion, voici les quatre possibilités qu'on a aujourd'hui de disposer de son propre informatique, de sa propre informatique, de ses propres infrastructures, en analogie avec l'immobilier. C'est quand même une différence. L'immobilier a tendance à prendre la valeur dans le temps alors que l'informatique a une forte obsolescence. Donc attention à cette comparaison, elle peut être un petit peu dangereuse si on pense que quand on possède son propre informatique, on investit dans quelque chose qui va avoir de la valeur quelques années après.